Lorsqu'on crée un business et qu'on a besoin de vendre et qu'on vend sur internet, on a deux façons de vendre extrêmement bien. Le premier, c'est les lancements. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des lancements orchestrés, mais en fait, au final, c'est un lancement. Un lancement, ici au Brésil, c'est finalement 90% du chiffre d'affaires qui est généré sur les business en ligne. Et le deuxième, je viendrai après, vous expliquerez, la deuxième façon, c'est de faire des ventes, ce qu'on appelle en perpétuel, qui aussi ont souvent été gérées et disons que le gros de la vente perpétuelle, c'est un tunnel de vente. Mais en réalité, on fait des tunnels de vente dans les deux cas et on peut faire des ventes perpétuelles sans tunnel. Mais je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvron. Sur cette chaîne YouTube, qui s'appelle Client Illimité, mais peut-être qu'un jour, on changera de nom. Mon objectif, c'est de vous aider à vous créer une vie exceptionnelle, de créer, en fait, une liberté financière en créant des sources de revenus, différentes sources de revenus. Et la principale, c'est la cash machine. Si vous avez déjà suivi mon cours, vous le connaissez. Et la cash machine, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un business qui vous permet d'avoir de l'argent qui rentre sur une passion ou quelque chose qui vous plaît, en tout cas, et d'investir, de passer plus de temps avec vos proches, de passer plus de temps avec votre famille. Et donc, sur cette chaîne YouTube, je vous donne des conseils aussi bien sur la façon dont vous devez vous comporter, quelles sont les attitudes dont vous avez besoin d'avoir pour vivre une vie exceptionnelle, donc aussi bien en termes que mindset, en termes de discipline, en termes de procrastination ou de productivité, que des vidéos très techniques sur comment faire de la publicité sur Internet, comment trouver un prix, comment vendre un produit, comment devenir un meilleur vendeur, etc., etc. Donc, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous sur cette chaîne YouTube puisque vraiment, si vous avez envie de vivre une vie exceptionnelle, ne travaillez que 3 heures par jour, 4 heures par jour. Je n'ai pas encore réussi la semaine de 4 heures pour être totalement net, mais par contre, moi, je travaille aujourd'hui 4 heures par jour. Et faire des revenus vraiment intéressants, dépendant de votre projet, vous pouvez faire des revenus de 2 000, 3 000, à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois. Ça dépendra de votre objectif, du temps que vous voulez y passer, mais c'est totalement possible. Alors, si vous avez déjà un business en ligne, vous savez qu'aujourd'hui, on dit souvent, oui, il faut faire des ventes grâce à un tunnel de vente, grâce à un tunnel de vente. Mais le tunnel de vente, il va servir dans les deux cas, en fait, quand vous allez vouloir faire des lancements ou quand vous allez vouloir faire de la vente perpétuelle. Premièrement, les lancements, qu'est-ce que c'est ? En fait, le principe d'un lancement, c'est que vous allez faire un momentum de vente, vous allez créer un très gros moment de vente. Souvent, par exemple, aujourd'hui sur Internet, ça va être un gros webinar. Et vous allez inviter 500, 1000, 2000 personnes sur ce webinar. Et vous allez faire une offre tellement énorme sur ce webinar, sur une durée très, très courte, que vous avez une très grosse quantité de personnes qui vont acheter. Le gros intérêt du lancement, c'est que même s'il y a, sur la liste qu'on était en train de faire avec mon équipe, on a à peu près 150 à 200 tâches à faire pour un lancement. Mais c'est des tâches relativement simples à faire, il ne faut juste pas les oublier. Et en fait, avec un petit budget, on arrive déjà à faire un lancement et tout de suite faire des grosses quantités de ventes. 5 000, 10 000, 20 000 euros. Là, on a fait un lancement, par exemple, pour une cliente. Voilà, on a fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de ventes en une semaine. Il y a une partie de préparation, il y a le pré-lancement, le lancement, la fermeture des ventes. Puisque après l'événement, en fait, vous ouvrez les ventes, je vous ai dit, pour une quantité de jours très limitée. C'est très intéressant, pourquoi ? Parce que ça vous permet déjà d'avoir très rapidement une grosse communauté qui se crée, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas acheter, mais en tout cas, vous avez vu qu'ils étaient intéressés puisqu'ils ont participé à l'événement. Donc derrière, vous pourriez les réactiver avec de la vente perpétuelle. Vous allez pouvoir aussi refaire plusieurs fois cet événement. Et à chaque fois, en fait, vous allez pouvoir investir un petit peu plus, un peu plus en publicité, un peu plus de temps. Vous savez ce qui a fonctionné la dernière fois, vous savez ce qui n'a pas fonctionné, vous savez quelles sont les questions qu'on vous a posées, vous avez un contact direct avec une très grosse quantité de personnes intéressées, de leads. Donc en fait, le lancement pour moi, je vous conseillerais plutôt de commencer par ça. C'est-à-dire que si vous voulez tester un produit, commencez par un lancement, testez votre produit, testez votre offre, vous allez avoir un impact direct, un impact, vrai impact, que vous allez vraiment tout de suite être en contact avec une très grosse audience et vous allez voir tout de suite si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et le gros avantage aussi du lancement, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. C'est-à-dire que des landing pages un peu pourries faites à la va-vite dans un lancement fonctionnent très, très bien. On arrive à avoir des 46, 50. Là, on avait 47% de taux de conversion sur la landing page d'inscription à l'événement, ce qui n'est pas le cas sur une landing page traditionnelle plutôt de tunnel de vente sur du perpétuel. Alors, le gros inconvénient, par contre, c'est que vous ne pouvez pas faire des lancements tous les mois parce que sinon, le lancement perd de son intérêt parce que votre client, il a besoin d'être frustré. Celui qui n'a pas acheté, il a besoin d'être frustré, se dire, merde, j'ai raté une offre de fond. Et là, en fait, vous allez devoir le laisser mariner quelques semaines, voire plutôt quelques mois sur son problème. Alors, votre business, il a besoin d'être organisé pour faire des lancements parce que du coup, ça veut dire que vous allez ouvrir tous les trois mois, par exemple, vos ventes pour vendre vos formations, pour vendre vos services, pour vendre vos stratégies, pour vendre... Peu importe. Mais vous allez pouvoir faire des ventes que les trois. Par contre, vous allez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ventes en quantité que si vous étiez en perpétuel mal optimisé. Par contre, on peut aussi atteindre les résultats des lancements avec du très, très bon perpétuel. Mais c'est 1% des personnes qui arrivent. Dans la plupart du temps, on fait beaucoup plus d'argent à très court terme avec des lancements. C'est vraiment le cas de tous mes clients. C'est le cas de moi aussi. Quand je fais un lancement, je fais aujourd'hui plus d'argent, même si la vente perpétuelle fonctionne. C'est rassurant, la vente perpétuelle. On veut tous vendre tous les jours. La vente perpétuelle, c'est vendre tous les jours avec un tunnel de vente, avec des e-books, des machins, de l'email automatique, etc. Puis on a des gens qui vendent tous les jours. Sauf qu'on n'a pas l'effet dans la vente perpétuelle. On n'a pas l'effet de, si tu achètes aujourd'hui, tu n'achètes pas aujourd'hui, tu ne pourras plus acheter. On n'a pas l'effet de, on est tellement nombreux que c'est une personne super autoritaire. En fait, si vous voulez, vraiment, le lancement, il a cet effet de vous rendre quelqu'un de très important très, très vite, avec beaucoup, beaucoup de visibilité, beaucoup de monde qui en parle. Et donc, vous faites immédiatement beaucoup de ventes, ce qui n'est pas le cas dans la vente perpétuelle. Par contre, le gros décalage, le gros problème, c'est que vous ne pouvez pas en faire tous les mois. Du coup, il y a des malins qui ont trois produits, par exemple, dans leur business, et du coup, ils font des rotations. Ça, c'est une très bonne idée. Et on peut vivre 100% et faire beaucoup d'argent avec que des lancements. Le problème, c'est que le lancement suivant doit toujours être mieux que le lancement précédent parce que votre prix doit évoluer. si c'est le même prix à chaque lancement, c'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une promotion de moins 40% et que tout, à chaque fois, c'est moins 40% que le prix n'a pas bougé, en fait, les gens, ils ne sont pas cons. Ils se disent, si je ne peux pas acheter maintenant, ce n'est pas grave, j'achèterai le prochain. Alors que si votre prix, il augmente tout le temps, j'ai raté le premier, j'ai eu moins 40%, le prix a augmenté entre-temps, et je fais un deuxième lancement et je me rends compte que le prix promotionnel qu'on me propose, il est quand même moins intéressant que la dernière fois que je l'ai paissé. Je sais que si j'attends encore le prochain lancement, je vais encore morfler, ça va être encore plus cher. Pourquoi ? Parce que c'est normal, vous avez plus de clients, votre produit, normalement, est meilleur, vous avez plus de connaissances, donc votre prix va évoluer. À l'inverse, la vente perpétuelle, c'est de dire, j'ai une audience qui va continuer, par exemple, une chaîne YouTube ou de la publicité qui tourne, je vais les envoyer vers un tunnel de vente, je vais les nerderer, donc les éduquer avec des emails et à la sortie des emails, je vais faire des promotions, etc. Mais il y aura toujours, toujours des ventes ouvertes. On appelle ça aussi l'evergreen, c'est-à-dire que c'est toujours au vert, les ventes sont toujours au vert, on peut toujours les acheter. Ça a un très gros avantage, c'est que du coup, ça fait un chiffre d'affaires plutôt ultra stable et puis plus vous optimisez, plus vous avez des meilleurs taux de conversion sur chacune des pages, la page de copture, la page de vente, la page d'inscription, la page d'upsell, etc. plus du coup, vous faites de chiffre d'affaires. Et vraiment, on peut augmenter, moi, je connais des personnes qui font 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires et voire même aujourd'hui, si on prend des gens comme Apple, etc., leur site internet est en vente perpétuelle. Ils font des milliards. Donc, la vente perpétuelle, ça fonctionne. Sauf que c'est beaucoup plus dépendant de la qualité de votre copie, donc la qualité des textes que vous avez dessus, la qualité de votre produit, la qualité de la compréhension de votre audience, c'est-à-dire que vous ne serez pas capable au démarrage d'avoir des tunnels de vente qui fonctionnent. D'ailleurs, tout ce que vous pouvez acheter de tunnel de vente à 4 000, 5 000 euros de mecs qui vous disent oui, on vous fait un tunnel de vente, on vous fait des publicités, vous bassensez, ça coûte 4 500 euros et vous allez faire 15 000 euros de chiffre d'affaires avec, c'est du pipeau. D'accord ? Ce n'est pas vrai. Il y a de temps en temps, ils tombent sur des mecs qui ont des très bonnes idées avec des très bons produits qui connaissent très bien leurs clients et puis du coup, ils arrivent à faire pour 4 500 euros des tunnels de vente qui font 10 000 euros par mois. Mais c'est 3%. Je me suis fait avoir, j'ai acheté deux fois, je me suis dit tiens, je vais tester et tout. Le mec, il a l'air bon, il me dit qu'avec mon produit, je vais faire 15 000 euros par mois, je paye 4 500, je ne suis pas complètement débile. Si je paye 4 500 euros et que ça me rapporte 15 000 x 12 x 3 ans x 5 ans, le retour sur investissement est énorme. Il ne faut pas y croire ce genre de retour sur investissement. Il y a beaucoup de travail. Mais la vente perpétuelle, le gros avantage, c'est que du coup, on a toujours des ventes. Le gros inconvénient, comme je vous le disais, c'est que c'est très difficile de la mettre en place dans la réalité. Il va falloir avoir des très bonnes promesses, des très bons témoignages. Vous n'allez pas avoir, par exemple, les gens ne vont peut-être pas vous connaître. Donc, il va falloir prendre le temps qu'ils vous connaissent. Donc, ils vont venir 5, 6 fois sur votre page. Souvent, vous n'allez pas pouvoir vendre des prix élevés. C'est-à-dire que la vente perpétuelle au-dessus aujourd'hui dans France de 700 euros, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc après, vous pouvez avoir la vente perpétuelle avec des rendez-vous téléphoniques, avec des équipes de closer. Ça marche très, très bien. Et du coup, vous pouvez augmenter. Vous pouvez aller jusqu'à 5 000, 6 000, voire même 30 000 euros. Ça fonctionne, mais c'est moins efficace qu'un lancement. Il y a quelque chose qu'on est en train de développer avec mon équipe que je vous invite à réfléchir aussi. c'est le, et grâce à système.io aujourd'hui, on arrive à le faire, c'est simuler individuellement pour chacun des prospects qui rentrent dans un tunnel un lancement. C'est-à-dire qu'elle va avoir l'opportunité de voir une seule fois dans sa vie une offre commerciale qui va passer par un webinar enregistré par exemple ou par une vidéo de vente. Mais elle ne l'aura plus jamais. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Je vais les appeler les lancements perpétuels. C'est ce qu'on essaie de développer avec mon équipe. C'est ce qu'on met en place. On a eu déjà des très, très beaux résultats. On arrive à jumeler. Bien sûr, on n'aura pas la même dynamique qu'un lancement, mais on arrive à copier ou à créer chez notre prospect cette idée de c'est maintenant ou jamais il faut absolument que je fasse l'offre. Et en même temps, on arrive à faire en sorte que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans cet événement et qui ont une seule opportunité à la fin de la semaine ou dans deux semaines. Ça, c'est vachement puissant. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces deux approches, si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. C'est très important que vous me laissiez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo parce que vous allez m'aider à faire connaître ces méthodes à plus de personnes parce qu'à chaque commentaire positif de YouTube, la vidéo, elle est lancée, elle est proposée à d'autres personnes. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous pensez que c'est des erreurs, laissez-moi un commentaire aussi en bas de cette vidéo parce que j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui me forcent à réfléchir, à trouver d'autres solutions, à me trouver de nouveaux défis et donc, ça m'intéressera de connaître votre avis et puis vous avez le droit de toute façon d'avoir des avis différents ou d'avoir testé d'autres choses. Inscrivez-vous encore une fois à ce canal et rejoignez La Forge. La Forge, c'est un programme en fait où comme des forgerons, on va vous aider gratuitement, je vais vous aider gratuitement au quotidien à créer votre vie exceptionnelle avec une newsletter, avec des lives, avec des invitations pour des lives, avec des invitations pour des zooms privés où on peut venir discuter et un groupe privé. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.